Hello les fondus, nouvelle présentation de module. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au module Easy to Use Cards qui est un excellent complément au tuto sur les jeux de cartes que j'ai réalisé précédemment. C'est parti ! Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à la liker avec un pouce bleu et à la partager. Pour ce tuto, j'ai donc dans un premier temps installé le module Ready to Use Cards que je vais vous présenter. J'ai créé un monde dans n'importe quel système. Là en l'occurrence j'ai pris un monde pour le système Tool What et j'ai créé un joueur Player 2 et un joueur Player 3. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, configuration des joueurs, j'ai donc le fameux Game Master, en l'occurrence c'est moi, Player 2, Player 3, je sors de là et maintenant je vais aller activer le fameux module qui se trouve dans le menu Module et ici, donc Ready to Use Cards que je vais activer maintenant. Et au redémarrage du monde, petite nouveauté, vous voyez que j'ai deux petites images qui apparaissent ici et si je vais dans le menu Jeu de Cartes, vous pouvez voir que j'ai un répertoire Cartes de Player 2 qui contient Cartes en Main, Player 2, Face Visible, Player 2, un répertoire Cartes de Player 3 qui contient la même chose pour le Player 3, Cartes en Main, Face Visible, et un répertoire Cartes du Maître du Jeu qui contient également Cartes en Main et Face Visible. Je vais donc commencer par créer un jeu de cartes en cliquant sur le bouton Créer un jeu de cartes. J'ai donc cette fameuse pop-up qu'on avait déjà vue dans le tuto sur les jeux de cartes. Je vais souhaiter créer un jeu de tarot par exemple, ici. Alors le type, ça va être un type paquet pour que ce soit celui du jeu de cartes complet et non pas ni une main ni une pile. Et en configuration prédéfinie, on peut voir qu'on a un peu plus de choix que dans la version native que propose Fondry puisque nous avons 4 jeux de poker, 4 jeux de belote, 2 jeux de tarot et le signe du Zodiac. Je vais choisir donc le type tarot arcane et je vais cliquer sur Créer le jeu de cartes. Et vous voyez donc que j'ai mon jeu de cartes qui est créé avec toutes les figures. Voilà, avec le type couleur, la valeur associée pour l'ensemble de mes cartes à présent. À présent, sur notre jeu de tarot, si je fais un clic droit dessus, nous retrouvons les actions habituelles sur notre jeu de cartes et nous avons également une nouvelle action qui permet ici d'inclure le deck RTU card. Si je clique dessus, vous voyez que donc mon jeu de tarot devient mon tarot et jeu de deck et un tarot défausse vient d'apparaître également. Je reclique dessus, je vais pouvoir configurer les droits sur mes deux jeux de tarot. Donc en l'occurrence, je vais mettre pour tous les joueurs, je vais leur octroyer les droits limités. Je vais faire de même avec tarot défausse ici. De nouveau, si je reclique dessus, vous voyez que j'ai la possibilité maintenant de paramétrer les actions sur mes jeux de cartes. Si je clique ici, paramétrer les actions, vous voyez cette grande pop-up qui apparaît qui va pouvoir nous permettre de réaliser et de configurer une multitude de fonctionnalités sur notre jeu de cartes. Tout d'abord, nous avons la possibilité de changer le type de notre jeu de cartes. A savoir que nous retrouvons nos modèles de cartes poker, nos modèles de cartes belottes, tarot arcane, tarot classique. Nous avons également ici une information supplémentaire sur le deck. A savoir que le petit i nous indique que nous utilisons un deck de cartes de 78 cartes avec des cartes d'arcane majeures. Il y a le préfixe pour les liblés ici qui apparaît, qu'on a pu voir sur le jeu de cartes. Et que si nous activons ici la coche, les cartes révélées sont posées face cachée. Nous avons ensuite ce menu action deck piece. A savoir que sur les cartes du deck, nous allons pouvoir appliquer plusieurs effets. D'abord, par défaut, distribuer des cartes, c'est cocher. Je peux le désactiver si je le souhaite, mais en l'occurrence, comme on souhaite distribuer des cartes, je vais le laisser activer. Et vous voyez, il y a notamment une grille d'action qui est appliquée, qui précise que à partir du deck, nous allons pouvoir distribuer des cartes à la main ou visible au MJ et à la main ou visible au joueur. Nous allons pouvoir choisir si nous souhaitons piocher la première carte du deck ou pas. Si je clique ici, vous voyez que les joueurs peuvent piocher eux-mêmes les cartes du deck. On va voir si on souhaite effectuer ou pas cette action. En l'occurrence, je vais la décocher. Mélanger le deck ici. Si je clique ici, le MJ peut mélanger les cartes restantes du deck. Si on souhaite qu'il puisse les mélanger après chaque pioche de cartes ou pas, je vais peut-être le décocher. Et ici, nous avons réinitialisé le deck. Le MJ peut choisir de rapatrier toutes les cartes du deck avant de remélanger le paquet. Donc là, en l'occurrence, je vais, par exemple, lui octroyer ce droit-là de réinitialisation du deck. Nous avons ensuite des actions sur la pile de défausse. Si nous le souhaitons, nous pouvons activer de piocher la première carte de la défausse. Si on souhaite après pouvoir la remettre dans un paquet, nous allons pouvoir mélanger la défausse et réinitialiser la défausse. Au perso, je vais laisser tel quel le menu défausse. Et ensuite, nous avons les actions à réaliser après avoir sélectionné une carte. Donc, nous allons pouvoir jouer une carte en appliquant son effet. Si je clique dessus, un joueur peut jouer une de ses cartes en payant le coût approprié. Le message indiquera les effets de la carte jouée. Et donc, ça permettra notamment dans le chat de voir les éléments, les informations concernant la carte. Déplacer une carte entre les différentes piles. Alors, vous avez pu voir, chaque joueur dispose d'une pile carte en main, d'une pile carte face visible. Si on doit pouvoir jouer une carte en main et la révéler dans les faces visibles avant de pouvoir activer cette carte-là, eh bien, nous allons sûrement activer, par exemple, de déplacer une carte entre les différentes piles. De même, est-ce que l'on peut échanger une carte avec une pile non possédée ? Voilà, donc, c'est par exemple, les joueurs veulent pouvoir, notamment, s'échanger des cartes ou pas. Voilà, donc, on va, par exemple, l'activer pour qu'ils puissent échanger des cartes. Entre les piles d'un même joueur, de pouvoir déplacer des cartes. Donc, par exemple, carte en main, face visible. Donc, nous allons l'activer. Entre les piles d'un même joueur, échanger des cartes. Donc, si on souhaite échanger une carte, c'est-à-dire qu'il y a une carte posée, donc, si on en pose une autre, on va pouvoir l'échanger. Peut-être qu'on peut appliquer également cette affaire. Après, c'est selon vos besoins, clairement, par rapport à vos jeux de cartes. Parcourir les différentes phases de la carte. Alors, si je clique dessus, certains jeux posent à plusieurs phases pour chaque carte. Donc, pour alterner les effets, bon, voilà, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Je vais le décocher. Voir la carte envers, bon, pas besoin. Et d'autres actions, zioter les cartes, si je clique ici, par défaut, les cartes du deck et des mains des joueurs sont face cachée. Cette option, elle permet aux MJ de les regarder discrètement. Bon, il y aura quand même un message qui avertira les joueurs. On peut également appliquer cet effet si on le souhaite. En l'occurrence, je vais le décocher ici. Et je vais cliquer sur sauvegarder les modifs et fermeture ici pour appliquer la configuration sur mon deck de cartes que je viens de réaliser. En tant que gardien, vous pouvez voir que, donc, je dispose de zéro carte en main. Et de zéro carte face visible, c'est normal. Il n'y a encore, effectivement, aucune action vis-à-vis du deck de tarot. Et il est dans même pour mes deux joueurs qui ne disposent d'aucune carte ni en main, ni face visible. Donc, tout d'abord, nous allons nous intéresser à distribuer des cartes. A tous les participants. Donc, je vais cliquer sur tarot deck ici. Et vous pouvez voir que comme action par défaut, je vais pouvoir soit distribuer des cartes ou réinitialiser mon deck. Réinitialiser, donc, je vais récupérer toutes les cartes distribuées dans les mains de tout le monde. Alors ici, je vais cliquer sur distribuer. Et vous voyez, donc, j'ai ici le nombre de cartes présentes dans mon deck. Et là, j'ai les différentes destinations possibles pour allouer mes cartes. Donc, je peux en allouer un au gardien, au joueur 2, au joueur 3. En main. Ou face visible devant eux. Alors, je pourrais tout à fait également en distribuer à la fois en main et face visible. En cochant, par exemple, ici, gardien, gardien. Et en indiquant, par exemple, ici, 3 cartes. J'aurai donc 3 cartes en main et 3 cartes face visible en tant que gardien. Alors, en l'occurrence, je vais souhaiter, par exemple, distribuer 5 cartes à l'ensemble des joueurs et à moi-même. Donc, je vais cliquer ici sur gardien, sur player 2 et player 3. Je vais indiquer 5 ici. Et je vais cliquer sur distribuer les cartes. Donc, vous voyez déjà, donc, maintenant, on est passé à 63 cartes, ici. Et maintenant, vous pouvez voir qu'en main, j'ai mes 5 cartes ici qui apparaissent. De même, en main, ici, nous pouvons voir que le joueur a ses 5 cartes en main. De même pour l'autre joueur. Alors, comme je n'ai pas activé l'option pour voir leur jeu, j'aurais pu le faire. Du coup, je ne les vois pas. Mais, de même, en tant que joueur, là, je suis connecté avec le joueur player 2. Je peux voir, donc, mes 5 cartes ici. Hop, voilà. Donc, je suis le joueur 2. J'ai mon deck ici. Je vais cliquer sur une de mes cartes. Alors, voilà. Ici, vous pouvez voir, donc, que j'ai ma carte que j'ai sélectionnée. J'ai la possibilité, comme action par défaut, de défausser toutes les cartes tarot que j'ai. Mais aussi, lorsque je sélectionne une carte ici, j'ai la possibilité d'effectuer plusieurs types d'actions. Donc, je peux, par exemple, jouer la carte, la donner, la défausser, l'échanger avec quelqu'un, l'échanger avec la défausse, révéler la carte et échanger avec une carte visible. Donc là, en l'occurrence, si on part du principe que, comme je l'avais dit précédemment, il faut déjà pouvoir mettre ces cartes face visible pour pouvoir après les jouer. Donc, admettons que je vais, ici, cliquer sur révéler la carte. Vous voyez, ici, maintenant, je suis passé à 4 cartes ici. Et en revanche, si je ferme là, j'ai une carte qui est visible, ici. Donc, elle est visible de moi-même. Et logiquement, elle doit peut-être être visible, ici, des autres joueurs et du gardien, puisque tout le monde peut voir les cartes visibles. Là, tout le monde voit que j'ai une reine d'épée qui est visible, ici. De même, dans la partie chat, ici, on voit notamment également l'information « Player 2 révèle une carte aux autres joueurs, reine d'épée ». De même, tout le monde voit, donc, l'information concernant la carte qui a été révélée, elle apparaît également dans le chat. Alors, si je retourne ici, en tant que joueur 2, j'ai donc révélé ma carte, ici. Je vais pouvoir effectuer d'autres types d'actions. Par exemple, ici, si je révèle ma carte, elle est révélée. Et je vais, par exemple, maintenant, pouvoir soit la jouer, et donc, elle va disparaître de ma main, ou je pourrais très bien faire d'autres actions, ici, si je retourne là. Par exemple, échanger avec quelqu'un. Je vais choisir, par exemple, « Player 3 », ici. Hop ! Et je vais choisir de l'échanger avec. Donc, les cartes, je ne les vois pas, bien sûr, parce que je n'ai pas activé l'option associée, mais on pourrait tout à fait le faire. Mais disons que, ben voilà, je vais l'échanger avec cette carte-là. Donc, je vais pouvoir échanger avec le joueur, ou alors changer l'autre cible. C'est le faire avec, par exemple, le gardien. Donc là, je vais cliquer sur « Échanger ». Et donc, ma carte de la roue de la fortune a disparu au profit, donc, d'une nouvelle carte. Et ensuite, je vais pouvoir, donc, effectuer, donc, si je pourrais tout à fait, soit, de nouveau, donner une carte. Ici, donc, je pourrais donner la carte de nouveau. Alors, face visible, par exemple, je pourrais la donner face visible ou en main. Donc, on va dire, je lui donne face visible. Je me retrouve avec trois cartes, mais par contre, de fait, le joueur, ici, si je crois que c'est là, vous voyez, donc, face visible, ben déjà, il a, donc, une carte face visible que je lui ai donnée. Et puis, voici, ah oui, alors, je suis gardien, c'est vrai, donc, il faudrait que je me connecte avec le compte de joueur 3. En tout cas, donc, voilà, on peut voir, donc, la face visible, cette carte-là, qui vient d'être ajoutée devant le joueur 3. Nous pouvons voir que, donc, c'est tout de même assez pratique, l'utilisation de ce module, puisque, ben, assez rapidement, en quelques clics, nous allons pouvoir effectuer des actions. Et nous allons voir aussi, avoir dans le chat, des informations associées aux cartes qui vont être plus précises pour pouvoir jouer en partie. Par exemple, là, j'ai mes trois cartes. Je vais mettre, révéler la carte de la mort, ici. Hop. Donc, elle se retrouve dans mon autre... ...coche ici, dans mes cartes face visible, et je vais décider, effectivement, de la jouer, par exemple. Je vais jouer la carte mort, ici. Hop. Et donc, là, elle a disparu. Et au niveau du chat, nous avons, donc, j'ai révélé la carte la mort, ici. Et ensuite, je l'ai jouée. Et donc, côté des fausses, nous allons voir, donc, effectivement, ben, voilà, que la carte la mort, elle est bien présente, puisqu'elle vient d'être défaussée. On peut également configurer ses propres jeux de cartes. Donc, là, effectivement, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à configurer mon propre tarot d'arcane, hein, en créant un nouveau jeu de cartes de manière classique. Je peux, par exemple, encore continuer à ajouter une carte dans mon jeu. A savoir, donc, par exemple, qu'est-ce que nous avons ici ? L'empereur. Je vais ajouter, donc, la carte empereur, ici, à mon jeu de cartes. Donc, sur le même modèle que dans le tuto sur les jeux de cartes que j'ai fait, donc, je vais l'appeler, donc, empereur. La face de la carte, je vais aller la chercher dans mon répertoire de cartes, à savoir, donc, le rolls, jeu de cartes, ici, cartes. Donc, je vais aller chercher ma carte numéro 4, voilà. Voilà, voilà, et le dos de la carte, je vais aller la chercher également, ici, l'image dos de la carte. Donc, voilà, je sauvegarde, et donc, bon, je n'ai fait que 4 cartes, mais vous pouvez faire 7 complets de cartes. Donc, là, je vais sauvegarder, ici. J'ai mon jeu de cartes, ici, donc, arcane, qui est créé. Et, je vais aller dans, inclure le deck et la carte, ici, je le sélectionne, dedans, pour avoir mon fameux arcane deck et arcane défense. Et, là, de nouveau, je vais aller pouvoir paramétrer les actions. Alors, il y a peut-être juste une petite subtilité, c'est peut-être de retirer ça pour que ça fonctionne. Et, ensuite, vous pouvez, voilà, cliquer sur un peu les différents éléments que vous voulez. Donc, jouer une carte, déplacer une carte entre différents piles. Et, là, tac, échanger une carte avec une non-possédée ou non, déplacer des cartes, échanger des cartes entre les piles de la même joueur, également. Et, puis, voilà, là, je sauvegarde mes paramètres. J'ai mon deck, ici. Alors, je vais cliquer dessus. Vous voyez, donc, là, je suis en tant que MJ. Je vais pouvoir faire ma distribution. On va dire que je vais distribuer, je sélectionne mes joueurs 2 et 3. Je vais leur distribuer deux cartes, ici. Hop, voilà. Donc, pareil, je retourne côté joueur. Vous voyez, donc, que j'ai bien mes cartes, ici. Si j'en sélectionne une, je vais cliquer sur « Révéler la carte ». Et, nous allons voir dans le chat que j'ai révélé aux autres joueurs la carte « Battler ». Voilà, et donc, là, on va pouvoir retrouver, notamment, les noms de cartes qu'on a pu définir dans notre set de cartes et pouvoir les voir dans le chat. J'espère que la présentation de ce module « Ready to use cards » vous aura intéressé. Et, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.